Direction Bondoukouf dans le nord-est de la côte d'Ivoire. Le 2 octobre prochain, l'université de Bondoukou ouvrira ses portes. Avant cette date qui marquera l'histoire des populations de Bondoukou, le patron du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adamant Diawara, s'est rendu dans la ville pour visiter le site de l'université. Ainsi Kouadio, notre correspondant, était présent à cette visite. Le 2 octobre prochain, l'université de Bondoukou ouvrira officiellement ses portes. Avant cette grande date, le patron du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adamant Diawara, est venu voir de ses propres yeux l'état d'avancement des travaux. La présidence est magnifique, sublime. Les étudiants auront un amphithéâtre de qualité pour recevoir des cours. La cuisine et la salle de restauration sont prêts et bien d'autres domaines de ce Temple du Savoir sont totalement prêts à 95%. Tout sera prêt le 2 octobre pour l'ouverture de l'université de Bondoukou. Au plan technique, au plan de la réalisation des infrastructures, nous sommes à environ 95%. Et nous sommes en temps d'effectuer les équipements nécessaires pour que le jour J nous soyons totalement prêts. Le ministre Adamant Diawara, au vu de ce qui lui a été donc donné de voir, lors de cette visite, ressort totalement satisfait. Dans un premier temps, cette université va accueillir ses 500 premiers étudiants et au fur et à mesure, va atteindre sa vitesse de croisée à 3000. Certes, une partie de la cité-université permettra d'accueillir ses premiers pensionnaires. Cependant, le ministre Adamant Diawara a tenu à interpeller les élus locaux, les opérateurs économiques et les populations à plus investir dans la réalisation de logements. C'est évident qu'on ne pourra pas loger tous les étudiants en cité, donc il va falloir que les élus et cadres ainsi que les opérateurs économiques de la région puissent construire des logements pour accueillir ces étudiants-là, tout comme les anciens chercheurs et chercheurs et les personnels administratifs et techniques. Les élus locaux rassurent que toute la disposition est prise pour accompagner le ministère dans le cadre de l'hébergement des pensionnaires de ce Temple du Savoir. Les mesures sont déjà prises et je vous assure que vous pouvez être rassuré, nous n'allons pas avoir honte, que ce soit les enseignants ou que ce soit même les étudiants à terme, tout le monde aura un toit pour se loger ici à Bondoukou. L'université de Bondoukou ouvre réa officiellement ce pente ce 2 octobre en accueillant ses 500 premiers étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada